Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Retail Legends et aujourd'hui on part sur un guide pour Rattalos l'épéiste vous allez vouloir l'équiper de cette façon là exactement et je vous montre pourquoi je vous montrais les endroits où je l'utilise et son stuff tout simplement avant ça comme d'habitude vous le savez, laissez jouer la vidéo jusqu'au bout en tout cas le plus longtemps possible et me lâchez quelques likes ça aide beaucoup donc merci à tous et également on fait le petit giveaway dans cette vidéo donc il y aura 540 gems, un livre et un éclat néant à gagner et je vous explique rapidement à la fin comment participer ça va être très simple, il faudra juste mettre un commentaire assez spécial sous la vidéo et je vous donne ça à la fin donc Rattalos c'est un champion qui était gratuit donc si vous avez joué les derniers mois à Raid vous l'avez sans problème on va rapidement voir ses compétences et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis spécifiquement en set implacable et ça a vraiment aidé à exploser ses dégâts vous allez voir pourquoi donc ce Santa Queen il va avoir 50% du Batakan ennemi 50% de chance de passer de la réduction de défense si l'ennemi est un boss, le debuff ne peut pas être résisté là ça va être très intéressant pour votre boss de clan même pour Libre ou d'autres boss en tout cas parce que pas besoin de précision pas besoin de précision donc on peut le mettre en full dégâts et on sait qu'on va placer cette réduction de défense quoi qu'il arrive enfin bon on a que 65% de chance mais sur une A1 ça reste quand même intéressant surtout que voilà si on prog les 65% de chance la réduction de défense ne peut pas être résistée sur l'attaque 2 on va attaquer un ennemi chaque deuxième utilisation de cette compétence lors d'un round attaquera tous les ennemis à la place il y aura également 25% de la défense de la cible si la cible est un boss il y aura 100% de la défense de la cible alors c'est un petit peu pour ça ici que tout ce qui est set sauvage etc c'est pas le plus utile parce que on va l'utiliser surtout quand on débosse ce personnage et il ignore déjà ici si la cible est un boss il ignore déjà 100% de la défense de la cible donc tous les sets qui nous aident à ignorer la défense sont pas super utiles donc on va éviter ces sets là et chaque fois qu'on fait 2 fois cette attaque on va attaquer tous les ennemis et donc pour l'hydre ça devient évidemment très intéressant également pour le boss du clan et pour les autres boss vous allez le voir sur l'attaque 3 attaque tous les ennemis avant d'attaquer on met une augmentation de dégâts crit et une augmentation de vitesse sur ce champion pendant 2 tours ça c'est pas mal mais c'est pas ce qu'on veut utiliser ici même si c'est une attaque de zone généralement on va bloquer cette attaque là puisqu'on veut vraiment essayer de récupérer celle-ci le plus souvent possible pour pouvoir faire une attaque de zone le plus souvent possible et ensuite sur la passive ici il va infliger 50% de dégâts supplémentaires contre des cibles affligées de brûlure et recevoir 25% de dégâts en moins par des cibles qui ont de la brûlure et donc pareil si on arrive à le jouer avec un personnage qui place de la brûlure ça devient très intéressant chaque cinquième compétence utilisée par ce champion inflige 200% de dégâts supplémentaires donc pareil ici le but c'est de faire celle-ci tout le temps et en plus toutes les 5 fois et bien on va avoir ces dégâts en plus on a une aura de 30% dans tous les donjons je vous montre la grâce rapidement moi j'ai mis ça comme grâce alors je suis pas sûr la grâce niveau des dégâts c'est laquelle la plus intéressante il y en a pas mal j'essaie d'en mettre plusieurs différentes sur chacun de mes personnages mais voilà je sais que pour ma team Eid en tout cas j'ai beaucoup de buff donc j'ai mis celle-ci qui me permet de faire plus de dégâts lorsqu'on a des buffs et en plus ici on gagne les dégâts crit etc donc c'est intéressant il y en a d'autres je pense qu'elles se ballent de toute façon niveau des maîtrises je suis parti là-dessus donc ce qui est le plus important ici c'est maître de guerre et après tout ce qui va essayer ici de nous donner du cooldown etc et nous augmenter les dégâts et ensuite ici tout ce qui aide un petit peu augmenter le compteur de tour pareil potentiellement réduire le cooldown des capacités et là n'importe quel buff lancé par ce champion ça c'est si on utilise la 3 mais au final on n'utilise quasiment pas la 3 donc niveau du stuff je l'ai mis du coup en implacable et ensuite je l'ai mis en coup mortel voilà donc le deuxième set peu importe moi je mets coup mortel parce que j'adore ce set personnellement je l'achète à chaque fois qu'il est disponible il faut aller l'acheter dans le shop du clan et je l'achète tout le temps parce que tous mes nukeurs je les mets généralement en set l'étale ou en sauvage et je finis avec un coup mortel honnêtement j'adore ce set donc on est parti sur ces deux sets là et un maximum de refresh et on a fait ce qu'on pouvait avec du refresh ici le refresh ici c'est peut-être pas le plus important pour lui vu que de toute façon on bloque la 3 et voilà on va souvent récupérer la 2 mais bon on la met en refresh quand même pour être tranquille donc on a cherché des dégâts de partout des dégâts et de la vitesse c'est tout ce que je cherche attaque ici on a une belle petite bannière dégâts crit attaque pour cent attaque pour cent et vitesse donc on a réussi quand même vous allez voir à trouver pas mal de vitesse avec des bots attaque pour cent voilà je vous montre un petit peu les stats le mien est plus 3 donc j'ai la chance de l'avoir plus 3 donc évidemment ça aide les stats voilà donc on a l'empowerment il ou l'empowerment renforcement ici voilà donc on a des stats en plus évidemment lorsqu'il sera plus 4 il gagnera taux crit dégâts crit en plus donc là il sera beaucoup plus intéressant mais voilà on a quand même en stade total un peu de pv un peu de défense 7000 d'attaque 244 de vitesse ce qui est pas mal du tout pour un nuqueur 100% taux crit 323 de dégâts crit et le reste on l'a mentionné on s'en fiche un petit peu donc full dégâts alors je vais pas forcément vous montrer de run ou quoi que ce soit parce que je suis surtout contre des boss mais je vous montre un petit peu sur le dragon vous pouvez tout à fait l'utiliser si vous voulez bon on sera pas forcément la team la plus rapide mais vous êtes early mid game utilisez-le en dragon surtout que pour le dragon 20 qui est une grosse étape pour beaucoup en début de jeu on est en affinité magique donc c'est top et pour le 25 on est en force donc on est neutre donc ça marche bien aussi donc pour le dragon n'hésitez pas pour tous les donjons potions il peut marcher aussi le golem c'est pas idéal l'araignée tout ça bon le reste des donjons c'est pas idéal honnêtement guerre de faction c'est très bon tour du malheur sur pas mal de boss c'est intéressant vie maudite c'est très intéressant regardez sur le boss moi j'utilise sur le boss en fait et en fait si vous calculez bien votre rotation sur cette rotation là du boss vous mettez le boss mid life et vous pouvez faire si vous avez compté un petit peu cinquième attaque etc et on fait les 200% dégâts en plus et on a placé la brûlure de PV du hardtack par exemple ou du dragstar vous pouvez presque détruire la moitié des PV du boss donc presque une attaque vous avez tué la moitié du boss donc si vous calculez bien vous pouvez descendre un peu la vie du boss et le finir en une attaque donc c'est pour ça là dessus il est très intéressant certains bots sont d'où il est le plus intéressant pour moi c'est en hydre et en boss de clan alors attention en boss de clan vous pouvez très très bien l'utiliser j'ai fait une petite clé tout à l'heure pour test on a fait notre à peu près la même que ma team classique moi il y a ma team cauchemar enfin toutes mes teams j'utilise lui j'ai un peu plus son nom j'ai une taureau mais là pour le tester pour la vidéo je l'ai mis dans cette équipe là et vous pouvez tout à fait faire une clé je pense qu'on va faire un point moins de dégâts puisqu'on n'a pas d'afféluissement ici il nous manque d'afféluissement on n'a que de la réduction de défense mais il reste tout à fait utilisable pour votre team battiteur classique il faut faire attention à bloquer la 3 parce que si on met la 3 et qu'on se met l'augmentation de vitesse on va foutre la rotation en l'air donc on veut absolument bloquer la 3 c'est très important mais du coup il fait sa rotation à 2 à 1 et il est nickel en implacable ça marche nickel si vous ne voulez pas en implacable vous mettez en full dégâts et ça marche très bien ici mais du coup pour le boss de clan ça va très très bien marcher si vous faites plutôt une team boss de clan non intuable plus classique essayez de mettre un personnage qui met de la brûlure de PV dans votre équipe également et où il est pour moi le plus intéressant ça va être en hydre alors il va être très très intéressant en normal et en difficile parce que ses dégâts sont quand même basés sur l'attaque mais même en brutal et en cauchemar il est tout à fait utilisable alors moi je vous montre ma team brutal je vous l'ai montré dans une autre vidéo mais voilà on l'a dans cette équipe là on l'a attention combotté avec un personnage qui met de la brûlure de PV donc Sissia on a aussi de l'augmentation de dégâts crit et de l'augmentation d'attaque dans l'équipe qui nous aide beaucoup mais regardez la plupart des dégâts viennent de lui donc de Rathalos donc on a fait 482 millions et la plus grosse partie des dégâts viennent de lui en fait lorsque vous avez détruit une des têtes bon déjà il fait pas mal de dégâts tout le temps mais lorsque vous avez détruit une des têtes si vous avez tous les debuffs qu'il faut donc disiez vous avez détruit une des têtes la réduction de défense affaiblissement et de la malédiction et que vous êtes au moment où il y a la bonne rotation vous êtes sur votre cinquième attaque vous faites les 200 dégâts en plus pour 100 dégâts en plus vous faites des dégâts de ouf bon ça arrive rarement mais ça s'ajoute quand même et après de toute façon voilà là c'est des teams full auto attention voilà donc beaucoup de dégâts sur l'hydre et j'ai vu une team d'un mec qui fait un milliard sur la cauchemar je crois et à un moment je le vois faire une attaque avec ce même setup et il a fait 6 millions sur une attaque donc vous pouvez faire beaucoup de dégâts avec l'orathalos mais pareil vous êtes plus early sur le jeu vous mettez dans votre team normal ou difficile avec un personnage brûlure vous allez cartonner et aider votre clan sans problème mais je pense que vraiment le plus adapté c'est l'implacable je l'avais avant en full létal et il n'était pas aussi bon que ça parce que voilà on essaye de sous-jouer le plus souvent possible pour avoir ça deux fois voilà toutes les deux fois on fait plus de dégâts enfin on fait l'attaque de zone et ensuite toutes les 5 fois ici on a des dégâts supplémentaires donc on essaye voilà l'implacable c'est vraiment énorme pour ce personnage là donc équipez-le de cette façon pour le giveaway c'est tout simple donc il y aura 5 gagnants qui vont gagner 540 gem et après un livre bleu et un éclat néant il me semble un éclat néant ou un éclat bleu je ne me rappelle plus donc 5 gagnants c'est tout simple vous mettez en commentaire votre idée de joueur voilà ça ne risque rien ne vous inquiétez pas mais voilà votre idée de joueur en commentaire et au moins je n'ai pas besoin de contacter etc les gagnants etc je récupère 5 idées de joueur au hasard et quelques jours plus tard donc à la fin du mois vous avez une surprise un matin vous connectez et vous avez reçu le petit cadeau donc voilà comment participer à ce giveaway de 540 gem on se retrouve sur une autre vidéo sur la channel legends ciao ciao on se retrouve on se retrouve